Donc le sujet c'est enrichir ses services et exploser son trafic avec les communautés d'entraide. Messieurs, vous avez jusqu'à 12h10. Très bien. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis Jean-Christophe Huat, le directeur général et le fondateur de WeBiLong. J'imagine que ceci est la télécommande. Donc je laisse Christophe se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Despont et donc non pas Nathalie Lamy. Je suis responsable e-marketing au sein d'Alliance France, en charge des campagnes d'acquisition et du contenu de nos sites. Accessoirement, je voulais juste en introduction vous prévenir, vous avez sur la scène deux marseillais avec toutes les qualités qui vont avec. Néanmoins, tout ce qui va vous être présenté est rigoureusement exact et sans aucune exagération, je vous le promets. Même si je n'ai pas le morphotype classique marseillais, mais ce que dit Christophe est vrai. Donc on va démarrer par une brève présentation de WeBiLong, si j'irai à faire marcher ça. Donc WeBiLong, c'est la première plateforme en SaaS de commerce collaboratif. Notre mission, elle est extrêmement simple. C'est organiser la collaboration entre les marques, les distributeurs et leurs clients. Aujourd'hui, on gère environ 10 millions de clients, donc de consommateurs pour 35 marques et distributeurs de produits et services grand public. Voilà quelques exemples de clients dans la distribution, l'automobile, le tourisme ou l'assurance. Mais l'important, c'est Allianz. Christophe, je te passe la parole. Alors honnêtement, je ne voulais pas vous faire l'affront de vous présenter le groupe Allianz, mais en fait, je n'ai pas résisté à vous donner deux ou trois chiffres clés parce qu'ils sont tellement tellement beaux que je voulais les partager en deux secondes. Le groupe Allianz dans le monde, en fait, c'est le premier assureur mondial en termes d'assurance, de biens, de responsabilités. C'est 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 150 000 collaborateurs au service d'environ 85 millions de clients. Donc, on est dans une société à taille vraiment, vraiment significative. Allianz France, dans tout ça, c'est quand même 10% d'Allianz monde. C'est 12 milliards de chiffre d'affaires, environ 10 000 collaborateurs au service de 5,5 millions de clients, en particulier professionnels, entreprises. Voilà pour Allianz. J'en dis pas plus. Peut-être juste vous dire que vous le savez sans doute, vous l'entendez, vous le percevez. Allianz a engagé une très forte transformation dans le domaine du digital depuis quelques années. Se veut un acteur leader et donc nous sommes dans un plan stratégique très axé sur l'innovation et les services digitaux. Et notamment à titre d'exemple très rapide, Jean-Christophe, tu peux passer sur la slide suivante, trois dernières. Tu veux la télécommande, c'est la touche. Donc, je vais y arriver tout seul. Voilà, merci. Trois exemples juste très, très récents d'innovation en matière d'automobile. La première, c'est qu'aujourd'hui, plus exactement demain, tout début décembre, on va avoir un parcours de souscription sur smartphone totalement digitalisé. On pourra souscrire un contrat d'assurance auto 100% sur son téléphone mobile. Allianz a également par le passé été l'un des leaders, l'un des premiers à sortir une offre pay how you drive en assurance avec l'usage du smartphone comme son application associée pour mesurer et tester sa conduite. Ce que l'on vient de sortir aujourd'hui, il y a quelques jours plus exactement, c'est la possibilité pour un non-client d'utiliser cette application mobile pour tester sa conduite sans avoir de contrat chez Allianz et d'estimer ainsi qu'elle serait, en fonction de son score de conduite, la réduction qu'il pourrait obtenir en souscrivant un contrat Allianz conduite connectée dans les mois qui viennent. Enfin, dernière innovation qui date de cet été. On a lancé la première offre sur le marché, la première offre d'assurance dédiée aux véhicules semi-autonomes. Vous savez, les véhicules dotés de systèmes de parking automatisé, de freinage assisté, etc. Tout ça permet de limiter la sinistralité et du coup de faire baisser la prime. Voilà, donc on travaille beaucoup sur l'innovation et c'est évidemment dans ce contexte d'innovation et d'approche digitale que nous avons eu l'idée de nous rapprocher de Jean-Christophe, de WeBelong pour travailler sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quels étaient les besoins que vous souhaitiez adresser ? Alors, nos besoins, outre le côté innovant et digital, on cherchait des services, on cherchait des services utiles, originaux et qui seraient surtout utilisés pour nos clients dans évidemment l'objectif de continuer à construire une meilleure satisfaction client et de travailler sur la rétention et sur la proximité avec notre entreprise et notre marque. On a évidemment voulu chercher des moyens de multiplier les contacts, de multiplier les visites sur nos sites et aussi de réchauffer un peu cette marque, cette marque Allianz qui est une marque magnifique mais qui a probablement encore le défaut d'être un peu froide aux yeux du grand public, un peu allemande on va dire. Tout à fait. Alors, quelle est l'idée que vous souhaitez tester ? Alors, l'idée, c'est l'idée dont on va parler dans les minutes qui viennent, c'est l'idée de construire sur la base de notre clientèle une communauté d'entraide entre clients autour de l'usage au quotidien de leur véhicule. Donc, on ne parle pas d'assurance, on parle vraiment du bien assuré, de son véhicule et de ses problèmes, de ses joies et de ses peines lorsqu'on s'en sert et donc de créer cette communauté 100% Allianz, 100% client. Parcours client auto sur lequel vous aviez déjà beaucoup, beaucoup investi. Voilà, exactement. Alors, je vais revenir en deux secondes parce qu'on en a déjà parlé. En termes d'innovation, on a beaucoup travaillé sur les services autour de l'indemnisation, de l'indemnisation digitale avec des partenariats avec Amazon, avec un certain nombre d'autres initiatives. On a travaillé sur les parcours d'achat, l'avant-vente. On avait lancé en 2014 le premier moteur de tarification en cinq questions. En cinq questions, vous avez un tarif auto chez Allianz, juste dans 90% des cas. Ce qu'on voulait compléter, c'était plutôt les services dans le cadre de la vie du contrat. Après la vente, avant le sinistre, c'est là où il y a un peu un ventre mou, une absence de relation avec nos clients. Et donc, il y a la conduite connectée, il y a les applications mobiles. Mais ce qu'on a voulu rajouter, effectivement, c'est cette communauté qui servira tout au long de la vie du contrat. Le côté collectif, donc ? Le côté collectif et collaboratif. Quels étaient les objectifs que vous assignez, donc, Allianz, à ce projet ? Objectifs nombreux, pas mal d'incertitudes parce que c'était effectivement une nouveauté. Le premier objectif, adhésion, adhésion de la clientèle. Le second, un engagement, une participation. C'est une communauté qui n'interagit pas, ce n'est pas une communauté qui fonctionne. De l'authenticité, des vrais postes, des vrais échanges, pas des fakes. Et puis, parier sur le côté, sur l'esprit collaboratif de notre clientèle et susciter de l'empathie sous l'égide, sous l'emprise de la marque Allianz. Derrière tout ça, outre l'aspect client, évidemment, on avait nous aussi des objectifs, des objectifs de revisite sur notre site, de trafic additionnel. Et puis, bien sûr aussi, de création de contenu pour optimiser notre référencement naturel. Alors, sans faire injure aux assureurs, on sait que vous n'êtes pas des marques forcément inspirationnelles. Donc, j'imagine pas mal d'obstacles parce qu'à ma connaissance, aucun assureur n'a créé de communauté véritablement active. Pas à ma connaissance non plus. Je ne suis pas au courant. Et qu'également, il est très difficile de créer du lien social autour de produits d'assurance. Donc, quels étaient les obstacles que tu anticipais, Christophe ? Alors, du coup, nous, on avait, outre ce que tu viens de dire, effectivement, le produit d'assurance n'est pas forcément le plus sexy du marché. Pour créer de l'empathie et de la collaboration sur le sujet, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a un peu contourné en se focalisant sur le véhicule et non pas sur l'assurance. Après, derrière, il y avait deux risques quand même. C'était de transformer cette communauté en un service après-vente en ligne sur notre site avec le bureau des pleurs. Et ça, c'était vraiment pas effectivement l'objectif. Il fallait absolument éviter cela. Le deuxième, c'était de faire juste de la com et de pouvoir venir sur des estrades comme celle-ci, en parler à nos pères, alors que ça ne servait absolument pas à nos clients et nos utilisateurs. D'ailleurs, on n'a pas fait de com du tout. Donc, ce n'était vraiment pas un gadget de com parce que je pense que vous n'aviez jamais entendu parler de cette communauté. Nous, on voulait faire du concret juste pour nos clients. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, c'est là que je pense que ça va vous intéresser davantage parce qu'on va passer dans de l'ultra concret. Alors, c'est très simple. On a commencé par segmenter notre base de clientèle auto en sous-communauté. En fait, très concrètement, pour parler simple, on a regroupé tous les clients propriétaires du même véhicule au sein d'une communauté. Donc, vous aviez d'un côté tous les propriétaires de Peugeot 308, tous les propriétaires de Porsche 911, etc. Donc, on a créé autant de communautés que de modèles de véhicules assurés chez Allianz. Une fois qu'on a fait ça, on a invité l'ensemble de cette communauté potentielle par e-mail, les informer de l'existence de cette communauté, de leur capacité à y avoir recours naturellement, gratuitement, à tout moment, et à la fois de pouvoir être sollicité pour apporter leur aide, leur expérience, leur expertise, leur conseil à leur père, aux autres clients Allianz, conducteurs heureux ou malheureux du même véhicule que le leur. Sachant qu'on est sur une base de 600 000 clients. Sur une base de 600 000 clients, pour le moment, dans cette communauté, exactement. Une fois qu'elle a été lancée, eh bien, tout membre inscrit peut, lorsqu'il a un problème, lorsqu'il a une question, une interrogation sur son véhicule, faire appel à cette communauté. Il se rend sur le site Allianz, sur la page de la communauté, sur Allianz.fr. Il va évidemment, probablement, déjà regarder, consulter les questions déjà posées, les réponses déjà apportées. Peut-être qu'il va y trouver son bonheur. Peut-être que son problème, en revanche, n'a jamais été soulevé, jamais traité. Donc, il va pouvoir tout simplement écrire, poster sa question sur le site. Et là, tout l'intérêt par rapport à un forum traditionnel, c'est que si on s'arrêtait là, il risquait d'attendre assez longtemps pour avoir des réponses. Là, l'intérêt de la formule avec Wibilon, avec notre base de clientèle, c'est que ça va automatiquement envoyer une demande d'aide par email à la communauté de son véhicule. Donc, on va shooter les emails en disant, voilà, un client Allianz a besoin de vous au sujet de sa Peugeot 308, de sa Clio, etc. En image, voilà, la réponse ensuite, vous allez la voir un peu plus tard. En image, ça donne ça, ça donne une page Allianz, totalement Allianz, brandée Allianz. C'est la page de la communauté. Donc là, c'est la communauté d'une Peugeot, je suis très Peugeot, je suis désolé. Peugeot 206 ? Voilà, Peugeot 206 avec les différentes rubriques. Si vous voulez poser votre question, tout simplement, lui donnez un titre, vous posez la question et un email automatiquement va partir avec le contenu de cette question aux membres de la communauté Peugeot 206. Je vois le menu Allianz au-dessus, donc on est bien dans le site. On est bien dans le site et on peut effectivement, une fois que l'on a la communauté, continuer à naviguer sur le reste du site. Pourquoi pas aller faire un devis, voire même souscrire un autre contrat ? C'est absolument pas interdit, exactement. Je pose ma question, concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière ? L'email dont je vous parlais, le voici. Un client Allianz a besoin de votre aide. La question, elle apparaît juste au-dessus du bouton. Je veux répondre à cette question parce qu'effectivement, j'ai déjà eu ce genre de problème, je connais, je veux aider. Je clique sur le bouton, je retourne en tant que, cette fois-ci, contributeur directement dans la communauté et je vais pouvoir apporter ma réponse, mon expérience, mon conseil, aviser l'utilisateur. Donc, pour répondre, je suis obligé de revenir et donc j'atteins un objectif que j'étais fixé. Et du coup, voilà, on fait une double revisite. On a des visites des clients qui se posent des questions et on a des visites des clients qui veulent apporter des réponses et aider leur père. Alors, ça, c'est ce qu'on avait bâti ensemble, ma côté, etc. Vous avez compris, je fais exprès de poser des questions, mais je connais la suite de la présentation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie ? Qu'est-ce que ça a donné d'un point de vue très concret ? Alors, des choses assez incroyables. Alors, moi, je ne suis pas un expert automobile. Ce n'est pas forcément ma passion, même si j'aime mon métier. Je suis content de travailler dans l'assurance et dans l'assurance automobile. Mais alors, on va voir qu'en France, en fait, vous avez des passionnés et des experts à titre privé de l'automobile et des gens très, très collaboratifs. Dans la vraie vie, ça donne quoi ? Ça donne un certain nombre de communautés et avec des questions. Si je commence par cet exemple, ça porte sur une magnifique Nissan, mais la brave dame ou le monsieur, je ne m'en souviens plus, a un problème terrible. C'est qu'elle a une odeur et une odeur âcre dans l'habitacle. Bon, on n'a plus déjà tous, un jour ou l'autre, avoir ce genre de problème. Elle a une odeur, un parfum de déodorant atroce. Oui, alors en fait, elle a eu un double problème. C'est qu'elle a eu ce problème-là. Son premier réflexe, c'est naturellement d'aller voir un professionnel, son garagiste. Ce n'est pas possible, ma voiture est une d'oeuvre, etc. Le garagiste a fait à peu près tout et n'importe quoi, jusqu'à mettre du déodorant dans l'aération en disant, voilà, comme ça, ça va masquer l'odeur. Enfin bref, ça n'a rien résolu du tout. Ça dure depuis 11 mois. Ça fait un an qu'elle a une odeur assez désagréable, on peut l'imaginer dans son véhicule. Elle a dû recevoir, il y a 2-3 mois maximum, notre email de bienvenue sur la communauté. Elle y est allée. Elle a posé sa question. Aidez-moi, je ne m'en sors pas. En 30 minutes, elle a obtenu une première réponse. Elle a obtenu une première réponse qui lui dit, écoutez, ma brave dame, ils vous ont dit n'importe quoi. Ce qu'il faut, regardez, c'est la clim, il faut nettoyer le filtre, etc. Voilà ce que je vous conseille de faire. Donc ce qu'un garagiste a a priori pas été capable de faire, un client alliance est capable de lui apporter une réponse. Et manifestement, le problème d'odeur, cette brave dame n'est pas la seule à l'avoir rencontrée. Une minute, enfin pardon, une réponse en 30 minutes, mais en fait après ça continue. Ce qui est formidable avec la communauté, c'est que non seulement vous avez des réponses, mais potentiellement plusieurs réponses complémentaires, peut-être contradictoires aussi, mais en tout cas vous avez une vraie interaction, et donc des échanges qui se créent entre clients. Des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Et des gens qui ne se connaissaient absolument pas et qui ne se connaîtront peut-être probablement jamais. Deuxième exemple concret, alors là on passe dans la belle communauté, la communauté Porsche. Problème intéressant aussi, il va vous parler en termes de comportement des clients dans la société. Brave monsieur, il a besoin de changer deux pneus usés sur sa Porsche. Il va voir son garagiste. Que lui dit son garagiste ? Il lui dit, bah en fait monsieur, il faut changer quatre pneus. Parce que quand vous changez vos deux pneus à l'arrière ou à l'avant, je ne sais plus, il faut absolument changer les autres, même s'ils sont neufs, parce que sinon c'est un problème, etc. Bon, des pneus Porsche, vous pouvez imaginer ce que ça coûte. J'ai deux pneus neufs, il faut que je les change quand même, parce qu'il n'est pas en train d'essayer de me pousser un petit peu à la consommation, là mon concessionnaire, j'ai un doute. Quoi de mieux que de poser la question à d'autres possesseurs de Porsche, pour s'assurer que oui ou non, c'était un bon conseil. Première réponse en 40 minutes, et la réponse en majuscule, c'est impératif. Bref, il faut absolument changer les quatre pneus sur une Porsche quand vous n'avez besoin d'en changer que deux. Donc sachez-le avant de passer à l'achat. Ça peut coûter très très cher. Bref, un conseil hyper avisé, oui effectivement, le professionnel est un vrai professionnel, et pas un marchand de tapis, il a raison, il faut effectivement changer vos quatre pneus, avec en plus des conseils de gonflage, de machin, etc. Enfin, on rentre dans du truc hyper pointu, hyper détaillé, et la conversation a duré. 28 autres réponses ont été apportées à ce monsieur sur sa Porsche. Dernier exemple sur les problèmes que rencontrent les gens et qui sont solutionnés par cette communauté. Petite réparation, petit souci sur une Audi A3, un problème de compteur et de boîte de vitesse. Là, l'exemple, je vous le montre, non pas pour le contenu du problème, mais plutôt pour l'engagement du client qui a répondu, qui a aidé son père. Parce que non seulement il lui a expliqué le problème, voilà, c'est de fil, ils sont coupés, etc. Mais il est allé jusqu'à ouvrir son capot, prendre des photos, pour lui envoyer et être sûr que ses propos, ses explications étaient bien claires et pouvaient vraiment répondre au problème. Et tout ça sans aucune récompense, bon d'achat, gamification, rien du tout. Absolument rien. Allianz n'a pas les moyens. Merci. Voilà, merci. Souvent les conversations se terminent entre clients par merci. On a deux autres cas, un tout petit peu en dehors de ce qu'on imaginait au départ en termes d'usage et de problématiques. Le premier, c'est que non seulement il y a des clients qui vont utiliser cette communauté, non pas pour soulever un problème, mais pour partager une intention d'achat et la valider. J'ai l'intention, j'aimerais bien acheter une Peugeot 308 ou 3008, pardon. Je suis une famille, je fais tant de kilomètres par an, etc. Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous avez, vous, vécu une expérience similaire ? Est-ce que vous pouvez me donner vos témoignages ? C'était il y a six jours, c'est très récent. Première réponse dans l'heure. Oui, c'est un super véhicule, j'ai depuis 2014, si je devais en changer, je reprendrais le même, mais en nouveau, etc. Et donc, les échanges se sont initiés, 13 réponses en 4 heures, donc on peut imaginer d'autres témoignages, peut-être tous positifs, peut-être plus mitigés, etc. Bref, notre cliente-là a pu se faire une opinion sur des utilisateurs. En quelques heures, elle a eu un témoignage qui vaut 10 fois ce que le concessionnaire a pu lui dire en disant c'est la voiture du siècle, il faut absolument l'acheter. Et alors, la dernière surprise, c'est qu'en fait, cette communauté, elle est aussi en mesure de devenir quasiment une place de marché entre clients parce qu'on va avoir pour certains des propositions d'achat ou de vente. Là, en l'occurrence, vous avez un client qui a 4 jantes, 4 menèges pour son Audi à vendre. Il la met en ligne sur la communauté et là aussi, en 2 heures, il avait déjà un client potentiel qui commençait à s'intéresser à la proposition et lui demandait des photos. Et l'échange a continué dans les heures qui ont suivi et on peut imaginer, on n'est pas allé vérifier si la transaction a été faite, mais enfin que le service a été délivré. Il nous reste 3 ou 4 minutes ? Non, 2 minutes. 2 minutes. Pour 2 minutes, beaucoup de belles histoires comme ça. La plus belle, sans doute, c'est que non seulement ce sont des belles histoires, mais c'est qu'en fait, les clients se remercient entre eux, mais nous remercient aussi pour avoir eu l'idée de créer ce service et cette proposition. Vous pouvez le voir ici, encore une fois, ce n'est pas des fakes. Spontanément, voilà, des bravos ou des remerciements pour l'initiative, pour ces communautés. Alors, ce contenu, il est indexé sur Google ? Alors, évidemment, l'objectif que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'était pour nous aussi d'avoir du contenu, de créer du contenu et qu'il soit repris par les moteurs de recherche. C'est le cas, on voit qu'au bout de quelques semaines, on a déjà des contenus qui remontent au milieu d'autres contenus de forums, parmi les plus gros forums de la place. Là, vous avez un exemple pour Allianz, qui est une communauté très jeune. Sur la communauté All Secure, qui est plus ancienne, qui a presque un an maintenant, qui était notre pilote de départ pour valider le principe, on a déjà des remontées de contenus en première position sur Google. On peut montrer la courbe chez All Secure, qui progresse de 12% par mois ? Exactement. Du coup, ça nous fait du trafic, ça nous fait du trafic naturel sur la communauté et ça continue, ça continue. Bien, merci. C'est bien, tu veux dire quelque chose, Christophe ? Non, ben, tu connais la suite, toi. Juste les résultats chiffrés et puis on prend juste 30 secondes. Oui, bien sûr, les chiffres. Les chiffres sont intéressants pour la salle. C'était notre conclusion, des chiffres très concrets. Sur les 600 000 clients invités, 98% sont toujours présents, sont disponibles pour la communauté, donc un taux de rétractation très très faible, une très bonne acceptation de la proposition. On shoot 200 000 emails par mois, 35% de taux d'ouverture, presque 5% de taux de clics et surtout, en deux mois, on a déjà 5200 personnes qui ont interagi sur la communauté, apportant questions ou réponses et qui ont posté 2500 postes sur le mois d'octobre. Merci beaucoup, merci. Merci à tous.